bonjour à vous toutes et à vous tous donc je vais essayer d'exploiter mes dix minutes de la meilleure façon possible en vous présentant de manière assez sommaire la commune d'anor donc commune de 3300 habitants situé en nord de france à 5 km de la belgique à 3 km de laine à 125 km de sa préfecture l'île en territoire de parcs naturels régional qui s'appelle parcs naturels régionales de la baignoire autour du bocage de l'eau et de la forêt ça c'est la présentation pour le voilà donc concrètement pourquoi nous avons candidaté parce que je pense qu'on a une certaine forme d'originalité moi je suis un élu de plusieurs décennies et dans les années 90 95 on a pris à bras de corde une étude quatre devis qui nous mettait le 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 doigt sur ce qui fait mal c'est à dire les pénalisations de friches l'activité économique s'étant arrêté de nombreuses friches existaient sur la commune il y avait cinq friches industrielles une friche touristique vous rendez compte à l'échelle d'une modeste commune ça représente quand même un challenge à relever particulièrement important et nous avons commencé on a été peut-être un peu avant-gardiste dans le traitement des friches donc on a on a commencé sur les cinq friches qui sont présentées ici sur le slide et qui sont situées à différents entrants de la commune ça vous permet comme ça de voir que la répartition alors bien sûr les usines avaient été construites en fonction des besoins de l'époque textile vers et industrie métallurgique donc avec des besoins d'eau donc sur pratiquement ou à proximité de chacune de ces entreprises vous retrouvez une grande étendue d'eau un étang ou un lac donc qui permettait ou le d'humidifier l'air ou de refroidir les pièces donc comme j'ai pu vous le dire donc les conditions se sont rapidement rapidement dégradés et voilà ce que nous avions comme paysages dans les années 90 95 on avait plutôt envie de la tourner la tête que de regarder mais concrètement les différents conseils municipaux qui m'ont accompagné ont décidé de prendre les choses à bras le corps et véritablement de passer à l'offensive on a commencé donc en 95 96 pour traiter certaines friches alors avec comme vocation première comme je l'ai dit ce matin c'était de pas simplement traiter des friches pour les traiter c'était de leur donner une nouvelle vocation écrire une nouvelle page de vie et ça ça a été la stratégie que nous avons mise en place pour l'ensemble de toutes ces friches alors pour les fiches les friches périphériques donc hors disons hors agglos on leur a on les a retourné à la à la nature la friche par exemple de la galoperie est tourné sur une renaturalisation la friche de la de milours qui était une usine de coutellerie un parc de loisirs mais par contre toutes les friches en partie centrale ou en centre-bourg ont été revues et associées à la population comme j'ai pu le dire à à plusieurs reprises ce matin ça me semblait important que la population soit particulièrement impliquée pour justement participer et donner aussi des orientations complétées les idées que l'on pouvait avoir la la friche que je vous présente aujourd'hui c'est la dernière donc c'est un écoquartier d'ailleurs c'est une friche qui a été traité et on a eu on a obtenu la belle écoquartier au niveau du ministère on est dans on est en train de finir notre phase 2 on va rentrer dans la phase 3 très certainement en 2022 et le projet que vous avez là de manière rapide c'est aussi le fruit d'un travail que nous avons mené dans le cadre d'un appel à projets qui s'appelait renouer initié par le parc initié par la dus agence de l'agence de développement et d'urbanisation de la sambre et cette démarche renouée nous a permis de mettre autour de la table des partenaires avec un cabinet qui nous a accompagné en gros on se faisait plaisir les les neurones fonctionnaient on n'avait pas d'objectifs financiers et autres mais simplement c'est à dire et si on avait de l'argent qu'est ce qu'on pourrait faire de ce site qu'est ce qu'on pourrait lui donner comme vocation donc ça a permis comme ça de faire travailler un certain nombre de personnes des idées sont venues et on a essayé de coordonner avec le cabinet qui nous a accompagné un pré projet après projet mais on savait très bien que si les financements n'étaient pas au rendez vous ce pré projet resterait projet et il serait dans un tiroir le train est passé le train on va dire la fée est passée et on a réussi à justement monter un dossier suite à ce travail alors comme vous pouvez le voir la stratégie financière a été bien évidemment de réduire notre encours de dette de rationaliser les dépenses de céder les quelques bâtiments que nous avions en patrimoine et vers du vers des projets particuliers et puis de limiter le recours à l'emprunt dans la partie basse du slide qui vous avez que vous avez là vous avez donc là le découpage financier d'ailleurs je vous ai mis à l'entrée si pour ceux qui le souhaitent des petits ouvrages du petit guide de ce que non du projet en question donc on a on a en a profité puisqu'on avait les éléments de renouer pour candidater candidater à un appel à projet européen qui nous a permis d'être retenu dans une short liste d'une dizaine de projets au niveau de la région nord pas de calais d'être retenu sur 35 dossiers déposés et à la clé un million neuf de subventions nous permettant ainsi de de travailler à l'échelle du du dossier que vous avez ici derrière en vous intéressant plus particulièrement au découpage que vous avez en bas en bas et c'était aussi un challenge à mon niveau j'avais pas réussi sur les anciennes friches à garder un courant ouvrier ça c'était ma c'était ma volonté le courant ouvrier je pense que c'est la symbolique c'est rendre hommage aux générations qui sont qui nous ont précédés aux générations qui ont passé du temps génération qui ont éduqué les enfants à proximité des écoles etc sur des secteurs qui malheureusement l'activité s'arrêtant ont dû quitter ou occuper partiellement les logements ce que vous voyez là sur la droite sur la droite du slide c'est le bien sûr le bien sûr c'est pas évident c'est le courant ouvrier il y avait dix logements on les a transformés en sept mais cette fois-ci en mettant toutes les conditions de comment je vais dire de troisième révolution industrielle au niveau des énergies et l'économie bâtiment pratiquement passif donc on l'a fait avec un part un bailleur social je pense que les bailleurs sociaux et nous on a cette opportunité cette chance d'avoir ce partenariat parce que on peut pas demander à d'autres si nous on n'est pas tiré au rendez vous donc on a réussi à réhabiliter et comme vous pouvez le voir les les joints ont fait l'objet d'un débat même les joints des briques ont fait l'objet d'un débat pourquoi parce que dans notre secteur les joints sont plutôt de couleur ocre ou de couleur grise et là moi personnellement sur roubaix sur l'île sur tourcoing pour ceux qui connaissent on est sur lorsqu'il y a des réhabitations sur des joints de couleur rouge et il me semblait que le rouge correspondait à la chaleur à la force à la richesse que l'on pouvait avoir sur ce sur ce secteur donc on a fait on a expérimenté sur quelques mètres carrés et puis finalement on a dit banco si c'est bien c'est tout le monde si c'est moche c'est de la faute du maire mais voilà et donc le résultat vous l'avez là et je peux vous assurer qu'il est remarquable donc sur la partie nord par rapport à la photo du bas vous avez donc le coron auquel sont adjoints des constructions neuves en locatif on n'est que sur du locatif il y a donc 7 et 6, 13 logements et il y a trois lots libres qui vont être en PSLA très prochainement en location accession la partie qui se trouve dans la partie basse que vous avez que vous avez avec des couleurs là on a voulu aussi et comme je l'ai dit ce matin investissement fonctionnement investissement fonctionnement ça c'est notre feuille de route c'est à dire c'est de se dire oui mais à la fin qu'est ce que ça va donner et bien à la fin il faut le préparer le à fin à la fin pour que lorsqu'on donne les clés on sait ce qu'on va faire la partie bleue que vous avez partie violette que vous avez dans la partie basse on a voulu joindre l'économie c'est à dire qu'on a réservé un espace à l'économie c'est à dire on a trois entreprises qui sont installées des petites entreprises des artisans il y en a un qui fait sur du contrôle amiant de plomb etc un autre en informatique et un autre qui travaille avec des cabinets vétérinaires la partie légèrement claire que vous avez juste au dessus c'est l'économie sociale et solidaire on a une association qui s'appelle à demain une association de de formation d'insertion d'éducation de personnes qui sont sur le bord du chemin qui sont un peu éloignés de l'emploi qui ont de la bonne volonté mais qu'il faut souvent prendre par la main pour les intégrer dans la stratégie que l'on souhaite développer donc on a un espace associatif pour cette association qui développe des projets et on retrouve d'ailleurs dans les projets un poulailler de l'apiculture des jardins la permaculture voyez tout ça ça se ça se développe et ça crée de l'animation puisque ce sont souvent des gens qui habitent dans le quartier ou des gens qui habitent dans la périphérie et qui viennent s'intégrer dans les dans le groupe de travail que je vous présenterai après dans la partie environnementale au dessus vous avez la salle couleur orangé et qui est une salle qui est une salle dédiée à la rassemblement au lien social c'est à dire une salle de réception qu'on a appelé la salle marcel grimbert dedans vous avez un une fresque qui fait trois mètres de long trois mètres de haut pardon sur 15 mètres de longueur qui reprend toute l'histoire de ce site c'est à dire au moment où l'usine a été construite quand elle a été reprise pour être passée en émaillerie et ensuite pour ce qu'elle est aujourd'hui avec une verrière on a souhaité intégrer une verrière parce que dans le sol on a retrouvé des morceaux de verre on a retrouvé des bros on a retrouvé des théières on a retrouvé des machines à café etc donc on a tout ça on l'a valorisé en sachant que par exemple dans l'anecdote et je pense que c'est quand même intéressant de le savoir c'est que en retrouvant on a on a on a eu un flacon qui était gross smith london donc mon secrétaire de mairie monsieur pécry qui est bien sûr à l'origine du projet a recherché sur internet et il est bien sûr tombé par bien sûr il est tombé sur la société gross smith en angleterre qui avait pratiquement deux siècles d'existence une parfumerie de l'existence sur londres mais qui lorsqu'on les a contactés était particulièrement heureuse pourquoi parce que pendant la guerre 39 45 les bombardements ont fait qu'ils n'ont plus d'archives tout a été détruit tout a été brûlé et donc là ça leur a permis de retrouver une partie de leur histoire et de reconstituer leur histoire voyez comme quoi parfois d'un projet peuvent naître aussi d'autres perspectives la partie la partie jaune que vous avez en au dessus ça c'est la partie qui est réservée qui est réservé à un espace je dirais sportif pour l'école on a une école qui est à 300 400 mètres et qui peut l'utiliser mais c'est également un espace que l'on utilise depuis maintenant plusieurs mois pour un écho un marché un marché de petits producteurs du territoire où on fait venir justement ces producteurs avec un temps de rendez-vous un temps de rencontre avec la possibilité aussi d'échanger pour notamment les associations on a des espaces de jeux qui sont qui sont greffés et si vous voulez par rapport à tout ça vous avez aussi un environnement là on est sur la partie architecturale peut-être que j'appuie sur quelque chose c'est la partie finale et donc sur la partie environnementale comme je vous ai dit on est en territoire de parc donc on a beaucoup de verre on a beaucoup de nature et bien évidemment on a essayé de valoriser dans la partie haute qui se trouve partie basse par rapport au slide qui est présenté on a des jardins partagés on a sept jardins partagés qui ont été attribués à des résidents de la rue des verriers on l'a appelé on l'a baptisé comme ça la rue des verriers on a un jardin associatif on a un jardin pédagogique également un poulailler également un espace où il ya des des ruches et il ya un apiculteur donc à nos employés qui a cette formation qui accompagne les personnes et il ya eu une première production de miel l'année dernière en fin d'année voilà ça c'est pour la partie environnementale et en extrémité aux parties ils ont à gauche au nord de la slide c'est on a également un chemin touristique un chemin touristique puisque on a des circuits sur la commune et on a voulu faire en sorte que nos circuits passent par le passent par la verie blanche pour que les gens s'approprient le lieu le découvre et l'utilisent donc on a un chemin le chemin des verriers qui se trouve au dessus et qui permet comme ça de découvrir le territoire vous avez également une mare une grande mare qui existe une mare pédagogique avec le parc on a mis aussi pour valoriser toutes les insectes tous les animaux tous les oiseaux que l'on peut trouver sur le site de façon à ce que chacun puisse s'approprier l'espace quant au côté social de notre de notre projet je pense que j'ai essayé au travers des différentes explications vous montrer que ce projet il s'est pas bâti uniquement avec quelques élus et des techniciens ça s'est bâti avec des associations ça s'est bâti avec des gens des gens qui ont voulu participer qui ont donné leur avis qui ont été associés à la démarche parce que la démarche on a fait il y a eu des plans qui ont été trucidés qui ont été revus qu'on dit ah bah ce serait mieux ceci ce serait mieux cela mais aujourd'hui ce que j'en retire c'est vous présenter quelques le projet qui est pratiquement qui est terminé pour ce que je viens de vous présenter il nous reste il nous reste la deuxième phase la partie au nord donc avec un béguinage pour les personnes âgées monsieur le bouche parlait de vieillissement effectivement je crois que dans les territoires ruraux plus particulièrement il est important de d'être attentif au vieillissement du plein pied de l'intergénérationnel permettant aussi des relations entre les enfants les parents et éventuellement la grand-mère qui devient grand-mère d'enfant que c'est pas la famille voilà et ce qui me semble particulièrement important et surtout une évolution dans notre société c'est de créer du lien social pour que véritablement les personnes qui vivent aient envie de s'impliquer donc ce qui veut dire que voilà après deux ans on a inauguré en décembre 2019 après aller un peu plus de presque deux ans de fonctionnement qu'est-ce que j'en retire avec la COVID-19 quand même c'est que globalement aujourd'hui il n'y a eu aucun déménagement c'est à dire aucune personne n'a quitté les 13 logements dont je vous ai parlé donc ça veut dire quand même que si j'y reste c'est que je suis pas trop mal la seule personne qui a bougé la seule coupe qui a bougé dans le cadre du parcours du parcours de résidence c'est parce qu'ils ont acheté une maison et donc leur mais on est dans la continuité ils sont restés sur la commune donc et ils continuent de participer aux activités ce que je voulais aussi vous dire le territoire du parc là sur la maison qui va être déconstruite prochainement qui va libérer de l'espace qui va valoriser le comment je veux dire l'éco quartier on a trouvé les travaux aurait dû être faits mais l'EPF en déconstruisant a trouvé dans la cheminée un nid de chouette chevêche espèces protégées donc le chantier a été décalé normalement c'est prévu pour le mois d'octobre mais c'est pas pour autant qu'on dit on déconstruit on fait rien avec le parc on a revu pour positionner des nichoirs qui vont venir agrémenter donc vous voyez c'est tout ça c'est de la vie je veux dire c'est d'autres projets qu'on a fait mais on n'a pas le même niveau c'est à dire on a fait une résidence point basse point barre on a donné des clés les gens sont là mais il n'y a pas de en gros il n'y a pas de la dynamique là sur un sujet comme celui là il ya une dynamique et une volonté et on est en permanence en train de souffler sur les braises pour garder la dynamique on fait aussi en sorte que les habitants soient des citoyens engagés qui prennent des responsabilités et cette année si on peut ou l'année prochaine si effectivement c'est pas possible on va faire la fête des voisins pour que justement ces liens puissent être développés puissent être continués voilà donc prochaine opération pour la construction dans la partie haute de cette location cette location simple un béguinage dans la partie haute et des lots libres pour pour comment je veux dire permettre justement la mixité sociale sur ce à combien là voilà donc je vais je vais conclure en vous disant voilà j'ai été très honoré que notre commune soit sélectionnée dans ce dispositif je pense que c'est aussi le voilà le regard ou le zoom tout particulier sur une commune qui a eu ce voilà ce challenge de relever six friches parce que sincèrement pour ceux qui en ont une à traiter c'est déjà compliqué mais d'en avoir six je peux vous assurer que on a voilà c'est pour ça que j'ai les cheveux blancs d'ailleurs je pense mais sincèrement sincèrement quand on fait un bilan de mandat au pluriel on se dit que c'est certainement une des plus belles réussites une des plus belles réussites parce que on redonne de l'espoir de la vie de l'avenir à certains espaces qui aujourd'hui sont réappropriés par la population voilà ce que je voulais je vous remercie pour votre attention merci